salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui nous allons mettre à l'épreuve un jeu comme vous le voyez sur ce magnifique écran bleu il s'agit d'avatar bon oui effectivement donc ça c'est le premier écran du jeu comme vous avez pu le voir puisque je vous ai montré l'intégralité du démarrage du jeu donc on va tester ce jeu avatar qui s'appelle exactement avatar frontière of pandora on va voir un peu ensemble ce que ça donne si c'est sympa pas sympa bien pas bien beau pas beau etc etc je vous donnerai mon avis on va surtout également en profiter pour parler des deux films avatar ce sera l'occasion d'en discuter ensemble alors attendez tac 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 sous titres histoire localisation volume général je vous montre tout comme je le fais à chaque fois effet d'accouphènes ça c'est rigolo ça continue moi qui en ai hdr ouais on va comment on fait pour l'activer continue non c'est pas du tout ça comment on fait pour activer l'hdr bah ouais il suffit d'appuyer dessus tout simplement comme je vois pas de touche ok on va retoucher d'autres on va laisser comme ça configuration droit tiens intensité des vibrations baba baba bol d'antonien ok allez c'est parti alors il faut garder appuyé alors difficulté des combats impact les dégâts subis et infligés par la rda on va se mettre en moyen ensuite définir la fréquence des conseils permettant de localiser les quêtes on va aventure guidée comme ça moi qui est un sens de l'orientation à deux balles ça va me guider un peu à peut-être une cinématique d'entrée pour commencer non a priori ce n'est pas une cinématique ce sont plutôt les crédits ok c'est original de le présenter comme ça j'ai été persuadé qu'on allait voir une cinématique alors je m'enlèverai si je vois quelque chose apparaître qui laisse vous entendre que c'est une cinématique mais là pour le moment ouais enfin c'est une cinématique ça amène quelques images plutôt jolie mais c'est pas une cinématique sous la forme cinématique telle qu'on l'entend donc ubisoft donc gage de qualité ou pas ça on va se faire vite l'idée à cela bon clairement là les images par contre ouais je suis vraiment sur pandora là je vois vraiment ce que quand j'ai vu les films les décors etc bon il y a un petit côté un petit filtre quand même qui est un petit peu bizarre bref on va voir un petit peu je vous ai pas eu le pitch du jeu la rda est de retour à pandora plus dangereuse que jamais et menace les clans et l'écosystème de la frontière occidentale partez pour une aventure qui vous sera qui vous fera découvrir pardon ce que signifie réellement être navi et influencer les événements qui décideront tu sors de pandora waouh ça fait peur bon ben on va voir par contre j'ai rien sur l'écran ouf c'était loin chargé huit ans avant la bataille des montagnes alléluia à l'intérieur de la tutelle des ambassadeurs partenaires de l'école locale huit ans avant la guerre des montagnes ça veut dire que ça se passe avant on va en reparler quand la rda a découvert pandora on ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là ahah ri on dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici quand nous sommes arrivés nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les navi et quand vous finirez vos études votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans navi et nous aider à créer ces alliances quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ahah ri la rda peut partager des médicaments des technologies et des connaissances c'est exactement ça taylan directeur mercer nous avons étudié la mission de tap comme vous l'avez demandé pourquoi les navi voudrait des alliances avec vous ahah ri palma tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors à harry c'est sauvage on vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné on vous a donné un avenir à un objectif notre clan ne nous aurait jamais abandonné build upon its line je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette ça sent le fps c'était à notre mère pas une babiole dégueulasse tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie Harry ce n'est qu'une corde cassée je sais que c'est difficile pour toi mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné Menteur vous connaissez les règles pas de contact physique vous êtes privés de dîner directeur s'il vous plaît Qu'est-ce que tu es ? je sais que vous êtes vous êtes un mari 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 tout à l'heure ce que tu es tout à l'heure il nous a pas voulu tu es only Toujours le parti de Mercer. Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qu'il n'a à vie. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Allez, on va sûrement commencer. C'est assez joli. A priori, on ne commence pas encore. On ne commence pas encore. Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés. Ouais, c'est un FPS. Ça sent le FPS, mais alors gros comme une maison. Bref. Nous vous avons offert cette vie privilégiée et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Quand vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous ? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes navires. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire. Arrêtez de chanter. Allez, on rentre chez nous. Je te préviens, Arrille. Pas un pas de plus. Arrête-toi ! Arrêtez de chanter, Arrêtez de chanter, Arrêtez de chanter. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Par contre, je vais jouer un moment ou pas ? C'est un peu long. A priori, 8 ans plus tard. Je soulève contre l'air. Ah, ben voilà. Donc là, on revient. Oui, c'est ça. Donc c'était 8 ans avant le film. Et là, on est au niveau du film. Tout simplement. A priori. Nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines ? Noor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Mais on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège ? Cortez ! Je dois vous parler, maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant lui. Que ce soit la panique. Quoi ? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants. Rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Ah, vous savez quoi faire. A priori, ça a mal fini. Ok. Donc vraisemblablement qu'on va commencer à jouer. Il serait temps, en tout cas. Ok. Ah, non, non. Ça y est, allez. Ah ben non, c'est toujours pas bon. Vous êtes sûr que c'est un jeu, que c'est pas un film interactif ? Le perso va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. Sans fuir. Vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est... votre seule chance de survivre. Mais, et vous ? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord ? Ah, ben dis donc, il est éteint. Je ne sais pas ce que c'est. Bref. Ah, oui, d'accord, ok. Je vais créer mon perso. Je vais créer mon perso. Alors, on va voir. Visage. Bon visage bien rondouillard. Bon, ça, ce serait plus moi, on va dire, avec des grosses joues. La peau, ok. Anatomie. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire l'aléatoire. On va laisser le jeu driver tout seul. Confirmer. On va rester comme ça. Je reste de l'aléatoire, comme ça, au moins. Ça n'a pas de grande importance dans la mesure où... Voilà, je referai peut-être mon personnage plus tard, on s'en fout. Oula. Oula, c'est-à-dire longtemps ? Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie ? Non ? Et tu nous as laissé ici ? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentou. Sarentou ? On ne m'avait jamais appelé comme ça. Oula, oui. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve, vous avez seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ton corps va se révéler. C'est joli, franchement. C'est super joli. C'est vraiment très très beau. Oh, putain. Ne me dis pas que je joue. Ça fait combien de temps qu'elle est lancée, la vidéo ? Ça fait... 12 minutes, 13 minutes. Eh ben, dis donc. Je dois faire quoi ? Nous sommes sortis. Enfin. Ça arrive pour de vrai. Nous allons tous sortir. Ensemble. Alors, et je dois faire quoi ? On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous allez voir un petit peu plus tard. Je veux bien qu'on s'épêche, mais... Alors, en termes de gameplay, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des rations dans la cantine. Non, il ne se passe rien. Haut, bas, gauche, droite, il ne se passe rien. Carré. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Trouvez de la nourriture. Vous pouvez en trouver dans la réserve de la cantine. Bon, il faut que je trouve la réserve de la cantine. Bon, a priori, ce n'est pas là. Par contre, il ne peut pas marcher plus vite, mon perso. Ah, a priori, ce n'est pas là. Sacre au pire. Qui sont ces gens ? Les hommes de Mercer ? Mercer est là aussi. Bonjour. Tous sont des hommes. Nous allons vous sortir de la suite, d'accord ? A priori, par là. Coule-nous, vous avez un grand d'avis. C'est le premier décor. Oh ! Tiens, ça fait... Le décor fait tout petit, en fait. Oula. Fouillé. Ration, nourriture. Donc, j'ai trouvé la nourriture. Retournez voir Alma. Elle se trouve dans la cryo-chambre avec les autres. Ok. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Mangez de la nourriture. Maintenez pour ouvrir la roue. Et maintenez. Elle a... Ok. Ah oui, d'accord. Il fallait que je récupère un peu d'énergie. J'étais un peu faiblard. On est bien d'accord. Ah, là, elle est... Fringue dans l'animal. Ah, putain, encore une cinématique. Mais c'est pas possible. Il n'y a que de la cinématique dans ce jeu. C'est joli, mais bon. Je me sens un peu seul, là. Ils sont où les autres ? R3. R3 pour courir. Ça y est, on peut courir. Bon, je sais pas où je cours, mais je cours. Je dirai par là. Je dirai accroupi. Oh, ça glisse. Je fais comment pour monter ? Ah oui, c'est R2. C'est pas très intuitif. Pour sauter, c'est R2, quoi. C'est quoi ? Alors. Maintenez pour effectuer un saut chargé. Ah. Ah, mais c'est même pas là que je dois sauter, en fait. C'est où je suis. J'irai là, peut-être. Attends, il y a du passage ou pas ? Parce que là, en fait, je ne sais pas où je vais. A priori, c'est moi qui peux aller, c'est là. Ah, bah oui, c'est là. Mais sûr que c'est là. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas les FPS, en fait. Parce que j'ai énormément de mal à me repérer dans les décors. Ok. Je dirais qu'il faut... Ah, là, peut-être. Non, plutôt là. Mais je me suis pris au mur. Et il saute. Oh, putain, mais je n'arrive pas à monter sur le mur, t'en comptes ? Il doit bien y avoir une ouverture. Ouais, tout à fait. Alors, accroupi. Et on avance. C'est pour ça que je déteste les FPS, en fait. J'ai énormément de mal à me déplacer avec un FPS. Et ça me pose... Oh, tiens, elle tape. Alors, intuitivement, c'est particulier parce que, en fait, je tape avec R3. Je ne tape pas avec un autre bouton. Donc là, j'ai fait des petits sauts avec... Ah oui. Des grands sauts avec Croix. Là, je m'accroupis avec R3. Carré, il ne se passe rien pour le moment. Triangle, il ne se passe rien. R1, L1, il se passe... Ah, c'est R1, je vois ça. R2. R2, ok, bon, d'accord. Ok, ok, d'accord. Je me suis trompé. Donc, c'est bien avec Croix qu'on saute. Ça, je me suis dit... Je me suis dit que c'était un peu bizarre, quand même. Accroupi. Est-ce que c'est des trucs que je peux récupérer ? A priori, non. Donc, on a... Ok. Youpi ! Je me fais shooter comme un lapin. Ça dirait de courir. Là, je suis bien. Je pense que là, ça a pour but vraiment de te faire découvrir le... Le gameplay. Une sorte de tuto, exprès. Oups. Ouais, moi aussi. On va dire que je pourrais aller mieux. Non, pas là. Ça te dirait que je regarde ce que tu as dans la main, Michel ? Ok. Ok. Je vais continuer, mais je vais où ? Ah, là. Bon, vivement qu'on soit à l'extérieur, parce que je me sens vraiment tout petit. Ok. Tu crois que je fais quoi, Michel, là ? Je glandoille, peut-être ? A priori, c'est pas là. Ah, bah, elle est là, l'issue. Ah, elle est devant moi, en plus. J'ai dit que c'est pour ça que j'aimais pas les FS. Je vous l'ai déjà dit. Je pense qu'il est pas en grande, grande forme. Il faudrait peut-être que je le soigne, mon petit copain, là. Je vais peut-être prendre un peu de... Ah, bah, non ! Non, non, il a des vies, ça. Tu veux que je te dise où je suis ? Non, je te le dirai pas. Bonjour. Après, c'est maniable, il n'y a pas de souci. Je suis un peu embêté, quoi. Je vois, j'ai déjà testé des FS, des call-off, etc. Même si je suis pas fan, je trouvais que la jouabilité était... Je suis un peu embêté avec... Ou c'est peut-être parce que les personnages sont grands et qu'ils manœuvrent dans des petits environnements. Ça doit être ça, aussi. Bon, j'ai pas trop le choix, en même temps. Par là ou par là ? Ok. Bonjour, je suis là. Non, pas par là. Par là. Non, pas par là non plus. Bah oui, par là. Excusez-moi. Ah, qu'est-ce que ça... Alors, s'accroupir vous rendra plus facile à rep... Ok, ok, ok. Ah, ouais, c'est ça, ouais. À ton avis ! Je suis là, c'est drôle. Je sais pas vraiment où il faudrait que j'aille. Je dirais par là, moi. Comment on peut vous être promu dans la RDA ? Non, mais continue de parler. On verra bien si tu sors de là en vie. Je dirais que... Discrètement, bonjour, madame, je m'en mets discrètement. Trouver un moyen d'échapper aux soldats. Bah, jusque-là, je suis en train d'échapper aux soldats. Alors, je dirais que l'escalier est un bon chemin. Ok. Alors. Là, non, c'est capitonné. Allez, par là. Ah, il y a un truc, là. Non ? Ah, non. Non. Ça va, détends-toi, j'ai le droit de taper dans une porte, non ? Oh là là, c'est vraiment un désagréable ces gens Moi perso j'ai pas spécialement envie de debout Il n'y a pas eu de raison Alors, pardon, excusez-moi Donc si c'est bouché, il faut que je passe par ailleurs Est-ce que tu penses que... Non, ça casse pas Je dirais que c'est pas par là qu'il faut que j'aille Est-ce qu'il y a un passage pour sauter ? Non Est-ce qu'il y a un passage pour aller quelque part ? Non plus Alors je peux pas aller par là, donc il faut que je trouve autre chose Donc il faut que je trouve le moyen de sortir de là Par là, peut-être ? C'est quoi cette blague ? Ben en fait, je vais où ? T'as raison, c'est tellement meilleur Ah, je vois... Ah, réparé ! Il y a un truc à réparer là Heureusement qu'il m'avait dit qu'il fallait que je répare quoi Soit un peu compliqué de passer par là si je ne savais pas Est-ce que j'aurais été dit si j'avais pas choisi le côté Je suis un peu aidé ? Ah ok, il va falloir que... Tu le sens le méga jump de... Hum, ouais On a dit qu'il faut attendre un poêle, voilà Bonjour, excusez-moi, je suis pas d'ici Ok Je vais faire ce que tu m'as dit Sauf que je sais pas où je dois aller Mais je vois que ça part d'une bonne intention Attention, moi... Je suis pas content Alors c'est super joli par contre Alors là c'est sombre parce qu'on est en extérieur J'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne de l'intérieur J'aimerais bien arriver au moins à l'extérieur Je sais pas à quel moment on va y arriver J'espère qu'on va pas se taper On va essayer de faire en sorte qu'ils aiment... Oh, de la végétation Euh... Où suis-je ? Je dirais que je dois aller par là Pas du tout Mais alors pas du tout Tu dis qu'il y a un port nawak Ah bah il y a une porte verte Hop là, j'irais par là Bonjour Bonjour Hein ? Bah je sais pas Mais a priori beaucoup trop longtemps Ok Bon, au niveau cheminement C'est plutôt intuitif Ah, arrête de glisser Est-ce que tu m'entends ? Hein ? Ah, putain, il m'avait peur Saleté J'ai glissé Ah, j'ai sursauté Ah, mon dieu, j'ai eu peur Ça va, détends-toi J'ai le droit de... Je suis pas où je suis Oh là, il m'a fait peur Dis donc Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est pas passé loin Je te confirme Salt Lake City Ah, j'ai pas réussi Ah, voilà Ça, ça va Ça, ça va me casser les pieds Les jumps en... Les jumps en FPS Ça, c'est une plaie Je vous le dis C'est une plaie Je sais pas où je vais Mais sachez que... Je suis pas en train de faire demi-tour là J'ai l'impression d'être passé par là tout à l'heure Non, je sauvegarde Hop là, attention Je pense qu'il faut pas tomber Bonjour Hop là, on descend J'aimerais bien vous montrer au moins l'extérieur quoi Et par la même occasion le voir aussi Hop là Oh, c'est verdoyant Non, c'est beau C'est beau Je dirais que non C'est pas ça qu'il faut faire C'est pas cela qu'il faut faire Je dirais qu'il faut peut-être passer par là Jusqu'ici Tout va bien Je sais toujours pas où je suis Les amis Je suis en train de galoper dans un fort joli pays Ah, la musique Ça sent l'extérieur ça Ça sent une musique Ah, la lumière de l'extérieur Ah, ben on va voir l'extérieur Oh, c'est joli C'est verdoyant C'est luxuriant Et c'est beau Waouh 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 Quand vous êtes trop basse Vous cessez de générer automatiquement la santé Vous consommez de la nourriture pour Ok C'est beau Alors, c'est beau Bon, je suis un peu bête à les animations Tout va dans le même sens Tu vois C'est un peu particulier C'est super joli Alors, les décors sont beaux Il y a des trucs qui sont moins jolis L'eau, par exemple C'est pas trop mal fait Mais c'est pas non plus exceptionnel Ni transcendant Par contre, il y a énormément de choses à l'écran Mais alors, énormément Waouh Putain Ouais, c'est luxuriant C'est joli Ouais, c'est beau Ouais, c'est beau Non, non C'est beau, c'est beau C'est beau C'est beau C'est pas parfait Mais c'est très très beau Et encore là On est encore Ah non, c'est beau Non, c'est beau Ça va, non Ça va, c'est beau Pour tout vous dire Je sais pas où je vais Me dites d'appuyer sur elle Ils sont peut-être suivis le risseau Bah, c'est ce que je fais Bah, c'est suivant le risseau Alors, est-ce que c'est en open world ? Ça, c'est une très bonne question Je dirais que c'est pas impossible C'est extrêmement beau Non, non, c'est beau Non, non, c'est beau Faut arrêter de quand même dire Non, c'est pas très beau Non, non, c'est beau Regardez-moi ça On se fait juste un petit break là Regardez toutes les petites bestioles Qui volent au vent Regardez la verdure Qui bouge dans tous les sens C'est fluide C'est Non, non, c'est très 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 beau C'est magnifique Magnifique On va pas pouvoir faire beaucoup plus Parce que je pense qu'on est On est à plus de 35 minutes malheureusement Bah après c'est le principe du level 1 Vous le savez Donc je peux pas Je vous fais la découverte d'un jeu Alors le seul hic moi que j'ai Bah je vous l'ai dit C'est le côté FPS Donc je suis loin, loin, loin Mais loin Je l'ai dit suffisamment loin Loin d'être fan Je déteste ça à l'FPS Donc forcément Ne me tapez pas s'il vous plaît Sinon on n'a pas parlé du film On va garder 5 minutes pour parler du film quand même Pour la fin Le film Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Perso J'ai beaucoup aimé Beaucoup aimé Par contre J'ai beaucoup aimé visuellement La prouesse technique des deux Le premier Le deuxième C'est encore pire Les séquences sous l'eau C'est absolument exceptionnel Donc j'ai adoré le film D'un point de vue visuel Après honnêtement Je suis désolé Ne m'en veuillez pas Ne me flagez pas avec des orties fraîches Ce que je vous dis C'est juste mon point de vue C'est que d'un point de vue scénario Le film n'a absolument rien inventé Voilà Il n'y a rien d'exceptionnel Au niveau scénaristique dans le film Donc ça C'est pas Il n'y a pas de quoi Casser 3 pattes et un canard C'est les gentils Les méchants Protection de la nature Et tout Donc voilà Après Avatar C'est surtout une prouesse technique Absolument exceptionnelle Magistrale Donc Qui te montre A quel point James Cameron Est un Est un Visionnaire Dans tout ce qu'il fait Et qu'il est Voilà Il aura révolutionné le cinéma Et si je ne dis pas de bêtises Vous m'arrêteriez Si je dis une bêtise Mais je crois que je n'en dis pas Je crois que parmi les 4 films Au box office Ayant le plus marché de tous les temps Et ayant rapporté le plus d'argent Il y a 3 films de James Cameron Avec Avatar 1 Avatar 2 Je crois Si je ne dis pas de bêtises Parce que l'Avatar 1 A été ressorti après Endgame Je crois qu'à la 2ème position Ou la 3ème position Il y a Avengers Endgame Pardon Et le 4ème film Je crois que c'est Titanic Si je ne dis pas de bêtises Donc Monsieur James Cameron Aura marqué Quoi qu'il arrive De son histoire Le cinéma Qu'on le veuille ou pas Avatar c'est exceptionnellement beau Il n'y a pas grand chose à dire sur ça Bref les amis On va se quitter là dessus Parce que Franchement Je vais traîner trop de temps Si jamais je reste comme ça Et je ne sais pas vraiment où aller Donc là je navigue plutôt En mode plutôt contemplatif C'est à dire que J'observe Je regarde A quel point c'est beau Hop On va essayer de monter là-haut Si on y arrive Est-ce que je vais arriver à monter là-haut Oui j'y arrive Bien sûr que j'y arrive Et franchement A chaque fois que j'atteins Un décor Un niveau Ou quoi que ce soit C'est toujours aussi beau C'est magistral C'est somptueux Ouais Franchement C'est super beau C'est super beau Pas tant forcément Du côté visuel Mais par tout ce qui bouge Quoi Ça bouge dans tous les sens C'est luxuriant Ça vit Ça tombe bien C'est Pandora Donc ça vit Il y a Regardez Je ne sais pas ce que je me suis pris Dans la gueule Voilà Je me suis pris des trucs Dans la gueule Il y a des particules De partout Il y a des Des arbres Il y a Est-ce que ça Ça se mange J'en sais rien Moi si ça se mange Oh Des coups de pierre Wow Super Bref Bon J'ai suivi le ruisseau Et pour tout vous dire Mais je ne sais pas où je suis Chercher la station de carburant Ah ben j'y arrive Tu vois Je n'ai pas fait exprès Honnêtement Je n'ai pas fait exprès Je suis arrivé là Mais vraiment A tout hasard Histoire de J'ai de galoper un petit peu Oh Putain Qu'est-ce que c'est beau Ouais Franchement c'est beau Alors Je crois que je l'ai dit beaucoup C'était beau Reste à voir ce que ça Allez je finis cette séquence là Histoire 2 Et après on coupera Juste histoire de voir Ce que va nous raconter le monsieur Il a été blessé A priori Et c'est lui qui va récupérer l'arc Alors juste par curiosité Je pense qu'on est illimité En fourniture Il te faut des flèches Le bois des broussailles Est souple Tu en trouveras Fais confiance à tes sens Ah oui Là il y a une jolie map J'ai l'impression Je viens de voir là Que la map est quand même M'a l'air assez grande Ah ouais J'ai l'impression que la map Est quand même extrêmement grande Alors Juste pour revenir à ça Sur la jaquette On voit Le personnage principal Je pense En train de voler Sur un des oiseaux Qui a J'ai le ptérodactyle Mais bon Je ne sais pas exactement Comment ça s'appelle Donc je ne serais pas étonné Qu'à terme On puisse galoper un peu de partout Bref Voilà Allez Cette fois On va se Ah juste un truc On va tester Ah ouais Ah voilà ok Donc voilà Tu peux percevoir les trucs Et tu as un guide Qui va te dire vers où aller Ok Ouais Ça c'est plutôt Ça c'est plutôt cool Bon les amis Cette fois c'est bon On va se quitter là-dessus N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Est-ce que vous Le jeu vous l'avez fait Alors personnellement Je l'ai découvert en même temps que vous Donc forcément J'aurais du mal à me prononcer Sur long terme Là oui c'est bon Il n'y a pas photo On est clairement sur un open world Donc je pense Que ça peut être plutôt Cool et joli Deuxièmement Dites-moi ce que vous avez pensé Des films Est-ce que c'est des films Qui vous ont plu Ça je serais intéressé De le savoir Et par contre Voilà le jeu Mon avis C'est que c'est super beau Reste à voir ce que ça va donner A moyen court terme Si on continue un petit peu Mais les premiers contacts C'est super 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 joli Bref On va se quitter là-dessus N'hésitez pas à laisser des petits commentaires Des petits pouces bleus Si cette vidéo vous a plu Et nous on se dit évidemment Comme d'habitude A très bientôt Pour une nouvelle aventure Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501